Voilà, alors, pour parler des trous noirs, on se place dans le contexte de la théorie de la relativité générale. C'est pratiquement la seule équation que vous verrez, les équations d'Ensen sur leur forme la plus compacte. Donc, je rappelle simplement pour les étudiants que la théorie de la relativité générale d'Ensen est une théorie de la gravitation dans laquelle la gravité n'est plus considérée comme une force d'attraction à la Newton, mais comme une manifestation de la courbure de l'espace et du temps. Les équations d'Ensen traduisent l'équivalence entre les propriétés de courbure qui sont rassemblées dans cet objet géométrique qu'on appelle un tenseur et donc avec une équivalence avec la distribution de la matière et de l'énergie. qui imprime précisément la courbure de l'espace-temps et la courbure de l'espace-temps va, à son tour, dicter les trajectoires des corps massifs énergétiques dans cet espace-temps. Bien, voilà, donc cette visualisation très métaphorique réduite à deux dimensions simplement pour rappeler, comme je le fais souvent dans la vulgarisation, qu'on peut visualiser d'une certaine manière l'espace-temps comme un tissu élastique. Donc, l'élasticité dépendant précisément du continu en matière et énergie. Donc, par exemple, lorsque vous avez un système à faible gravité comme le système solaire, on a une distorsion relativement faible de l'espace-temps. C'est là où on peut avoir encore une approximation newtonienne valable et puis dès que l'on s'intéresse aux astres à forte gravité comme les naines blanches ou les étoiles à neutrons, les effets relativistes deviennent importants. Et là où ça devient vraiment intéressant, ce sont dans les régions précisément de très très forte gravité dans laquelle on va avoir des puits de gravitation, comme le suggère justement, de façon un petit peu analogique, donc cette image, où on a un puits de gravité qui est délimité par une frontière qui n'est plus une frontière solide, une frontière qu'on appelle horizon des événements, event horizon, pour bien signifier que, en fait, cette frontière, qui normalement, évidemment, dans l'espace ordinaire, c'est une sphère, évidemment, une sphère dans l'espace à trois dimensions, ici c'est un cercle, évidemment, pour bien signifier que tout observateur de l'espace-temps extérieur, donc à cette zone-là, eh bien, ça joue le rôle d'un horizon au-delà duquel les événements ne peuvent pas être perçus. C'est ça, donc, la définition relativiste du trou noir. Alors, juste deux, trois petites précisions, vous avez certainement, les étudiants, vous avez certainement lu des petites choses sur les trous noirs, il y a quand même pas mal d'idées toutes faites qui ne sont pas tout à fait justes, qui circulent souvent dans la vulgarisation. Par exemple, l'idée qu'un trou noir soit petit, ben non, on a une formule, deuxième formule, ultra simple que je vous montre, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, qui donne, en fait, le rayon en dessous duquel une masse, M, disons, si elle est confinée à l'intérieur de ce rayon, de ce rayon, elle va être effectivement, correspondre à un trou noir. Et donc, ben, en unité physique, ça donne trois kilomètres pour une masse équivalente à la masse du Soleil, puisqu'ici, c'est en unité solaire. Alors oui, effectivement, un trou noir qui aurait la masse du Soleil, c'est-à-dire un trou noir distellaire, ben, son rayon est tout petit, trois kilomètres pour une masse stellaire. Oui, mais comme il y a cette relation de proportionnalité, ben, un trou noir qui fait un million, un milliard de fois la masse du Soleil, et on verra qu'il y en a dans l'univers, ben, fait trois milliards de kilomètres de rayon. Et comme on l'a dit, effectivement, dans l'introduction, directeur du département de physique, ben, il y a des trous noirs supermassifs et géants peuvent être aussi gros même que le système solaire. Donc, un trou noir n'est pas forcément petit, il est compact. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est une combinaison de la masse et du volume. Deuxième idée toute faite et fausse, c'est qu'un trou noir, également, n'est pas forcément dense. Alors, encore faut-il savoir ce que c'est que la densité d'un trou noir, puisqu'on ignore, comme on vous racontera Alejandro, le comportement de la matière à l'intérieur d'un trou noir, mais on peut toujours, puisque le trou noir est caractérisé par une masse mesurable de l'extérieur et par une taille, on peut toujours lui attribuer une sorte de densité moyenne, ou une masse volumique moyenne, voilà. Et celle-ci, en fait, elle est proportionnelle à l'inverse du carré de la masse. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour un trou noir stellaire, avec des masses de l'ordre de la masse du Soleil ou dix fois la masse du Soleil, ah oui, c'est vrai que la densité moyenne est énorme, supérieure à la densité centrale des étoiles à neutrons, dix puissances quinze grammes par centimètre cube. Mais à cause de cette formule, on voit que pour un trou noir géant, supermassif, un milliard de fois la masse du Soleil, la densité moyenne, voilà, ça peut être la densité de l'air, par exemple. Donc, une grande masse d'air de un milliard de fois la masse du Soleil serait un trou noir. Vous voyez qu'un trou noir n'est pas forcément dense. Et enfin, ça j'y tiens, un trou noir n'est pas forcément singulier. On dit souvent que les trous noirs sont des singularités. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'une singularité. On peut prendre le terme ordinaire de singularité comme quelque chose qui n'est pas très courant. Alors, effectivement, dans ce sens-là, les trous noirs sont des objets plutôt exotiques, donc ils sont plutôt singuliers. Mais pour le physicien et les mathématiciens, une singularité, ça a un autre sens. Une singularité, ce sont des infinis qui apparaissent. Par exemple, un infini de courbures avec tous les paramètres physiques associés. Alors, c'est vrai que dans la relativité générale classique non quantique, que je ne développerai pas cet aspect, parce que c'est Alejandro qui le fera, au centre des trous noirs, il y a, ou il peut y avoir des singularités, mais on espère aujourd'hui, dans le développement de la gravitation quantique, éliminer ces singularités et pour ne conserver du trou noir que la propriété essentielle, pour l'extérieur d'ailleurs, qui est l'existence d'un horizon des événements, c'est-à-dire d'une zone de non-retour, sans se préoccuper si au centre, il y a vraiment cette absurdité physique qui est une singularité. Bon voilà, donc je vais essayer en une petite heure d'aborder très rapidement les différents aspects des trous noirs, en commençant par la formation. Un petit mot après rapide sur la physique qui, je répète, sera développé par Alejandro. La partie observationnelle, les signatures indirectes, et puis après, lié plus à mon propre travail et à l'actualité du fameux trou noir, enfin détecté télescopiquement en 2019, je finirai en beauté avec l'ombre des trous noirs. Formation des trous noirs. Alors comment va-t-on former un trou noir ? Alors tout d'abord, l'évolution stellaire, je vais très rapidement sur ce schéma, pas du tout la peine de le regarder en détail. L'évolution stellaire nous indique qu'à la fin de leur vie normale, où les étoiles sont alimentées par des réactions intermulgères, le cœur des étoiles s'effondre. Donc la plupart des étoiles, au moins 90% des étoiles de masse inférieure, disons à 7 ou 8 fois la masse initiale inférieure à 7 ou 8 fois la masse du Soleil, voient leur cœur se contracter et pour former ce qu'on appelle une étoile naine blanche. Bien, ce que deviendra donc notre Soleil. Mais bon, une loi fondamentale nous dit qu'au-dessus d'une certaine limite, qu'on appelle la limite de Chandra-Zekar, les laines blanches ne peuvent pas supporter une masse supérieure à 1,4 fois la masse du Soleil, parce qu'en fait, la structure d'une laine blanche est essentiellement supportée par la pression de dégénérescence électronique qui résiste à la compression gravitationnelle. Au-dessus d'un véhicule de 4 fois la masse du Soleil, ça ne résiste plus. Donc on a le deuxième cas de figure, où cette fois-ci, on a ce qu'on appelle des étoiles à neutrons, qui sont donc des objets, comme vous le voyez, de beaucoup plus grande densité, qui sont eux, cette fois-ci, supportés par la pression de dégénérescence et de neutrons. Mais là aussi, on a l'équivalent, une limite qu'on appelle la limite de Lando, Oppenheimer et Volkov, qui est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil. C'est un peu moins précis que la limite de Chandrasekhar, parce que ça dépend d'équations d'états encore mal connues à très très haute densité de la matière qui peut régner au centre d'une étoile à neutrons, mais en tout état de cause, et ça a été confirmé indirectement par des observations, les étoiles à neutrons ne peuvent pas dépasser 3 fois la masse du Soleil. Cela veut dire que, donc, si vous avez un cœur stellaire qui s'effondre avec une masse supérieure à 3 fois la masse du Soleil, ce qui, d'après des simulations numériques sur des évolutions d'étoiles, pourrait concerner une fraction d'étoiles, la fraction d'étoiles de masse initiale supérieure à 30 ou 40 fois la masse du Soleil. Cela représenterait peut-être une étoile sur 10 000 en moyenne. Comme il y a beaucoup d'étoiles dans l'Univers, cela fait effectivement beaucoup d'étoiles. Ces étoiles-là seraient vouées à s'effondrer pour produire des trous noirs dits stellaires. Voilà, donc les fondements gravitationnels d'une étoile avec une masse de cœur dépassant 3 fois la masse du Soleil donnent donc cet objet étonnant, trou noir. Alors, sur le plan observationnel, on observe déjà, par exemple, dans notre galaxie, il y a une étoile bien connue qui s'appelle l'état Carina, qui est une étoile supermassive, 120 fois la masse du Soleil. Elle est déjà dans un état assez avancé. Donc, on sait qu'elle va exploser dans un phénomène extrêmement violent qu'on appelle une hypernova et très probablement, son cœur se transformera en un trou noir stellaire. Alors, ces événements, la formation de ces hypernovas, sont accompagnés, on le pense, d'explosions énergétiques, extrêmement énergétiques, qu'on appelle les sursauts gamma. Donc, les sursauts gamma sont connus depuis des décennies. Ils ont été longtemps mystérieux jusqu'à ce qu'on les modélise de façon relativement convaincante. Alors, les sursauts gamma, ce sont des phénomènes incroyablement violents sur le plan énergétique, puisqu'ils sont capables d'émettre la luminosité équivalente d'une galaxie toute entière. Vous voyez ici une galaxie toute entière. Et ici, vous voyez une hypernova qui est associée à une seule étoile supermassive qui explose et produit donc un sursaut gamma. Et en quelques secondes, en général, vous avez l'équivalent de l'énergie libérée par une galaxie toute entière avec ses centaines de milliards d'étoiles. Les modélisations des sursauts gamma font appel à la formation de trous noirs. Dans deux configurations, bon, je ne vais pas dans les détails, mais il y a des sursauts gamma dits longs. Longs, ça n'excède pas quelques dizaines de secondes au grand maximum. Et puis, il y a des sursauts courts qui sont inférieurs à la seconde. Les modélisations qui sont faites impliquent dans les deux cas la formation de trous noirs. Les sursauts longs seraient dus aux explosions d'hypernova dont je viens de parler, accompagnées donc de la formation de trous noirs, et d'une éjection de jets de matière relativiste qui donne précisément le sursaut gamma avec l'énergie focalisée dans ces jets. Tandis que les sursauts courts seraient dus à la fusion, à la coalescence, comment on l'appelle, d'étoiles à neutrons en couple, qui en fusionnant, dépassent la limite critique de stabilité et forment également un trou noir stellaire, toujours accompagné de ce phénomène extrêmement violent. Je dois dire que ces modélisations de sursauts gamma, et notamment celles de la fusion d'étoiles à neutrons, a été splendidement confirmée par une observation extraordinaire de 2017, d'une onde gravitationnelle. Je redirai tout à l'heure un mot sur les ondes gravitationnelles, bien entendu, qu'on appelle cet événement GW170817, qui a aidé quand il a été interprété par une fusion de deux étoiles à neutrons, parce qu'il y a d'abord eu le signal gravitationnel, et après, comme vous le voyez brièvement sur ce schéma, il y a eu en fait la détection sur ce gamma, deux secondes après le signal gravitationnel, puis après, suivi par les télescopes, décroissance en longueur d'onde. Donc, on avait à la fois un signal gravitationnel et un signal électromagnétique, qui semble effectivement, bel et bien, confirmer cet effet de coalescence d'étoiles à neutrons qui vont produire des ondes gravitationnelles, un signal électromagnétique très, très puissant, et donc probablement la formation d'un trou noir de nature stellaire. Bon, donc, c'est assez clair l'histoire des processus de formation des trous noirs ordinaires, qui sont les trous noirs stellaires. Maintenant, on le verra, il y a également des trous noirs géants, dits massifs et supermassifs. Et là, alors, supermassifs, c'est des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Alors, quelques petits records, par exemple, cette galaxie, qui est une petite galaxie, dite l'anticulaire, NGC 1277, elle possède dans son cœur un trou noir dont on estime la masse à 17 milliards de fois la masse du Soleil. Un trou noir absolument gigantesque. La masse de ce trou noir représente une fraction de l'ordre de 15% du total de la galaxie. C'est une grosse anomalie parce que, normalement, les trous noirs géants qui se trouvent au centre des galaxies ne représentent qu'un millième de la masse du total. Donc, je dis, comment un trou noir aussi gros a-t-il pu se former dans une galaxie aussi petite ? Deuxième truc encore au moins aussi intriguant, c'est qu'à mesure qu'un télescope se développe, on observe des objets de plus en plus lointains, et notamment des objets qu'on appelle des quasars. Les quasars sont interprétés dans des noyaux de galaxies extrêmement énergétiques. On interprète cette énergie généralement comme la chute de matière, rupture d'étoiles, disques d'accrétion gazeux, sur un trou noir supermassif. Mais il faut que le trou noir soit supermassif. Or, on détecte les quasars extrêmement loin dans l'espace, donc extrêmement loin dans le passé, c'est-à-dire que les premiers quasars se sont allumés à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et donc, question, comment arrive-t-on à former des trous noirs de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil en un temps aussi court après le Big Bang ? Bon, c'est une grande question qui fait appel à une quantité d'explications possibles. Bon, l'une d'entre elles, que j'aime bien, mais qui n'est absolument pas garantie, c'est qu'il aurait pu y avoir une première génération de trous noirs primordiaux, c'est-à-dire non pas formés par des effondements gravitationnels d'étoiles supermassives, mais dans le plasma primitif très dense, par des instabilités, qui auraient formé une première génération, au bout de quelques secondes à peine, après le Big Bang, une première génération de trous noirs primordiaux, dont certains pourraient avoir été massifs, jusqu'à un million de fois la masse du Soleil, et ils auraient servi de germes pour faire croître assez rapidement des trous noirs, et puis d'autres modélisations plus récentes, peut-être plus plausibles en tout cas, l'effondrement de grands nuages de gaz primitifs, et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails, mais en tout cas, ça pose des questions très intéressantes, ces formations d'un trou noir supermassif très tôt dans l'histoire de l'univers. Bien, rapidement, physique des trous noirs, vraiment très très rapidement, parce que j'ai déjà dépassé un petit peu le temps que je voulais consacrer à la première partie. Les trous noirs sont des objets relativistes, en relativité générale, en fait, il est extrêmement intéressant d'utiliser des visualisations en termes de ce qu'on appelle les cônes de lumière. Les cônes de lumière indiquent en fait les directions de propagation permises à la fois pour les rayons lumineux, et puis pour les particules qui, évidemment, sont astreintes à voyager à des vitesses inférieures, à la vitesse de la lumière, donc à l'intérieur des cônes de lumière. Ce qui est intéressant avec la relativité générale et l'espace-temps courbe, c'est que les cônes de lumière, la lumière est influencée par la gravitation, donc les cônes de lumière eux-mêmes sont influencés par la courbure de l'espace-temps. Et à travers la structure, finalement, qu'on appelle la structure causale, c'est-à-dire la distribution des cônes de lumière dans un espace-temps relativiste, on peut vraiment analyser toutes les propriétés des objets. Et notamment, le trou noir ordinaire le plus simple, qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild, dont vous parlerez évidemment à Alejandro, en dessinant le schéma des cônes de lumière, on en voit un petit peu toutes les propriétés de dilatation, distorsion, dilatation du temps, contraction de l'espace, ainsi de suite. Vous avez ici une étoile, un effondrement gravitationnel, les cônes de lumière s'inclinent vers l'intérieur à mesure que le champ de gravité augmente, les rayons lumineux ont de plus en plus de mal, entre guillemets, et à sortir de champs gravitationnels. Et donc, il y a un décalage temporel de plus en plus grand entre les intervalles d'émission et les intervalles de réception. Et la formation du trou noir arrive précisément au moment où le cône de lumière est tellement incliné vers l'intérieur que plus aucun rayon lumineux ne peut sortir. Tout reste piégé dans ce qu'on appelle cet horizon des événements, en plus avec une focalisation de toutes les trajectoires vers le centre du trou noir, qui peut, en tout cas dans le cas simple du cas de Schwarzschild, être une singularité, effectivement, un infini de courbure. Donc, voilà les propriétés essentielles de trous noirs. Toujours un petit mot dont vous parlera plus Alejandro, l'un des propriétés majeures qui a fasciné les physiciens des années 60, qui ont commencé à étudier théoriquement les trous noirs, c'est une conjecture qui avait été émise initialement, la conjecture, on appelle ça no-air, le trou noir n'a pas de chevelure, qui implique, en fait, pour aller très très vite, qu'en fait, une fois qu'un trou noir est formé, il est entièrement caractérisé par au maximum trois paramètres, qui sont la masse, une éventuelle charge électrique et un moment angulaire. La charge électrique, en général, dans les conditions astrophysiques normales, elle est éliminée, elle ne peut pas se produire. Donc, le trou noir typique astrophysique va être un trou noir qui a une masse et un moment angulaire, on appelle ça la solution de Kerr. Mais vous remarquerez juste à ce propos-là, qu'un objet qui peut entièrement être décrit par deux ou trois paramètres est un objet à la simplicité absolument fantastique et sur lequel on a perdu l'essentiel des informations qui l'ont constitué. Et donc, ça aboutit à un problème dont parlera Alejandro sur la perte d'informations liées à la formation d'un trou noir. Donc, voici ce fameux trou noir en rotation découvert par ce mathématicien néo-zalandais Reucker en 1963, qui est un trou noir beaucoup plus intéressant que le trou noir statique de Schwarzschild, notamment parce que la singularité qui est au centre, on n'est plus une singularité ponctuelle, elle n'étrangle plus l'espace-temps, c'est une singularité annulaire et donc, on a calculé des trajectoires possibles, je n'ai pas le temps d'en parler, qui peuvent pénétrer dans un trou noir en rotation et éviter la singularité centrale, soit de passer à travers ou la survoler et carrément ressortir avec l'existence possible de structures qu'on appelle des trous de verre, je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais ce qui est fascinant avec les trous noirs en rotation, c'est qu'une partie de leur énergie totale, il y a une partie qui est irréductible, mais il y a une partie qui peut être extraite, c'est une énergie rotationnelle, qui peut être extraite, en tout cas, dans des expériences de pensée, ça montre tout simplement, donc ça veut dire que le trou noir, c'est un objet thermodynamique finalement, puisqu'il peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur et effectivement, Alejandro vous parlera de ce qu'on appelle la thermodynamique des trous noirs, c'est-à-dire que ce sont des lois d'évolution des trous noirs qui sont un petit peu analogues aux lois usuelles de la thermodynamique, où on peut attribuer aux trous noirs une entropie, une température, et ainsi de suite. Et avec la découverte théorique, pour l'instant, de Stephen Hawking sur la possibilité que certains trous noirs microscopiques puissent s'évaporer de façon quantique, s'est posé la question de l'information, est-ce que l'information qui était piégée dans le trou noir est restituée entièrement ou pas dans l'évaporation quantique de trous noirs, des sujets très difficiles et toujours pas résolus, dont Alejandro vous parlera. Bon, allez, je rentre maintenant enfin dans le sujet plus astrophysique que je voulais traiter. On va commencer par les signatures. Comment on va montrer que ces objets, qui par construction sont invisibles, pour l'astronome, il veut voir quelque chose. Donc, on va commencer par étudier les effets indirects. On va se dire, le trou noir lui-même, on ne va pas le voir, c'est un machin noir, quoi. Bon, mais s'il est entouré de matière, il va être éclairé d'une certaine manière et surtout, il va faire subir à cette matière, au gaz ou étoile, des effets particuliers qui vont éventuellement signer le fait que ça ne peut être qu'un trou noir capable de produire de tels effets. Alors, juste rapidement, ne regardez pas les détails de ce diagramme, ça nous amènerait trop loin. C'est simplement pour vous dire d'emblée qu'a priori, on peut avoir des trous noirs, vous voyez ici un diagramme masse et densité, on peut avoir des trous noirs, décidément, ce n'est pas le bon bouton, on peut avoir, les trous noirs ordinaires dont j'ai parlé, ce sont les trous noirs distellaires qui sont dans des intervalles de masse stellaire entre quelques fois la masse du Soleil et quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Après, il pourrait y avoir des trous noirs qu'on appelle de masse intermédiaire, qui auraient des masses de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de fois la masse du Soleil. Il y a les trous noirs géants, massifs et supermassifs, avec des masses dépassant le million de fois la masse du Soleil jusqu'à plusieurs milliards. Et aux deux extrémités de l'échelle, je n'en parlerai pas aujourd'hui, la possibilité de micro-trous noirs microscopiques formés éventuellement au moment du Big Bang, ceux qui seraient susceptibles justement de s'évaporer par le phénomène du rayonnement Hawking, et même à très très grande échelle, l'idée possible que notre univers lui-même pourrait être un trou noir. Je vais m'en tenir simplement aux trous noirs stellaires et aux trous noirs géants pour leurs signatures indirectes. La détection des trous noirs stellaires a commencé dans les années 70 à travers ce qu'on appelle des sources X binaires. Ce sont des couples d'étoiles dans lesquelles l'une d'entre elles s'est déjà transformée en trous noirs. C'est une vue d'artiste, évidemment, que vous voyez là. Et le champ de gravité de l'objet compact, le membre du couple compact, est suffisamment fort pour arracher progressivement les couches gazeuses de l'étoile compagnon qui va former autour de l'objet compact ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et donc, dans ce disque d'accrétion, la matière va spiraler lentement et va être chauffée à de très fortes, à très hautes températures, les millions de degrés. Et avant d'être englouti dans le trou noir, il va y avoir des émissions également de jets relativistes. Et donc, on va voir des bouffées de rayonnement X. Et donc, on appelait ça, ça avait d'abord été modélisé. Et puis, dès qu'on a lancé des télescopes dans l'espace, des télescopes à rayons X dans les années 70, on a commencé à découvrir ces fameuses sources X binaires dans lesquelles on ne voyait qu'une composante visible, l'étoile, disons, normale. Et puis, à côté, des bouffées de rayonnement X ressemblant aux modélisations qui avaient été faites de disques d'accrétion. Et donc, on les a interprétées comme l'accrétion de gaz, soit autour d'étoiles à neutrons ou soit, lorsque l'on arrivait à mesurer des masses de l'objet compact dépassant la limite de stabilité des étoiles à neutrons, dépassant trois fois la masse du Soleil, on n'avait pas d'autre option qu'un trou noir stellaire. Et donc, aujourd'hui, on a des candidats, des dizaines de candidats de trous noirs stellaires appartenant à des sources X binaires de notre propre galaxie. Alors, maintenant, je passe rapidement aux trous noirs dits massifs et supermassifs. Alors, un massif, ce sera un million de fois la masse du Soleil, un supermassif, ce sera plusieurs milliards. Donc, je vous ai mis deux images. Ça, c'est une vue d'artiste censée représenter notre galaxie vue de face. Et comme on va le voir, au centre même de notre galaxie, on soupçonne depuis une bonne trentaine d'années, et aujourd'hui, on semble en avoir quasiment des preuves, l'existence d'un trou noir de quelques millions de fois de la masse du Soleil. Maintenant, vous avez des galaxies beaucoup plus lointaines et beaucoup plus énergétiques qu'on appelle des galaxies à noyaux actifs. Ici, vous voyez ce qu'on appelle une radiogalaxie. La galaxie elle-même, elle est là, mais vous voyez qu'il y a un phénomène des phénomènes d'une violence extrême puisque vous avez des éjections de gaz à des vitesses relativistes qui produisent finalement des lobes radio. On appelle ça des radiogalaxies. Il faut donc un moteur extrêmement puissant pour produire ces éjections et ces moteurs sont interprétés par des trous noirs supermassifs produisant des effets énergétiques extrêmes. Ce sont ce genre de choses indirectes qui permettent de dire, de soupçonner qu'il y a des trous noirs supermassifs au centre de quasiment toutes les galaxies, qu'elles soient actives ou pas actives. Plus d'actualité maintenant. le fameux trou noir supposé être au centre de notre galaxie qu'on appelle Sagittarius A étoile. Eh bien, en fait, on mesure depuis plus de 30 ans maintenant la dynamique orbitale d'un amas d'étoiles qui tourne autour du centre de gravité. Je vous montre à la fois ici une reconstitution des orbites et puis carrément ici une animation qui n'est pas une vue d'artiste, une succession d'observations qui ont été faites et l'analyse de la dynamique de ces amas d'étoiles indique que la masse du trou noir galactique ou en tout cas de l'objet compact qui est au centre et dont on a besoin pour expliquer la dynamique observée, c'est 4 millions de fois la masse du Soleil pour plus de 4,4. Ce qui correspond donc, que vous vous souvenez de la formule de Schwarzschild à un diamètre d'environ 25 millions de kilomètres qui serait donc le diamètre du trou noir galactique. Eh bien, je vous rappelle que le dernier prix Nobel de physique délivré en octobre dernier a été attribué d'abord au grand théoricien Roger Penrose qui lui avait travaillé sur les fondements gravitationnels et relativistes conduisant inéluctablement dans certaines conditions à la formation d'un trou noir et à des équipes d'observateurs qui ont précisément donc Andrea Guèze et pardon, voilà, qui avaient travaillé donc sur la détection, les mesures faites sur le trou noir sur le trou noir galactique. voilà, c'est évidemment Richard Genzel qui avait, c'est lui d'ailleurs qui avait initié toutes ces observations fascinantes du centre galactique. Les trous noirs massifs sont censés émettre des phénomènes énergétiques, ça c'est un cliché qui était obtenu par le télescope aérien Zik qui s'appelle Chandra et qui montre dans un champ de vue de 30 minutes c'est à peu près le champ occupé par la pleine Lune 5 000 source X qui sont interprétées comme étant dû à des trous noirs supermassifs donc vous voyez dans un champ aussi petit vous avez probablement 5 000 trous noirs supermassifs ce qui fait qu'intégrer dans le volume de l'univers observable on pense qu'il y a à peu près un milliard de trous noirs supermassifs dans l'univers observable qui est tout à fait compatible avec le fait que peut-être une galaxie sur 100 en moyenne est une galaxie à noyaux actifs et comme il y a au moins 100 milliards de galaxies dans l'univers observable c'est tout à fait le chiffre le chiffre correct pour ma part moi j'ai bon j'ai travaillé beaucoup sur les trous noirs sur différents aspects je mentionne rapidement une autre signature à laquelle je me suis intéressé dans les années 80 en commençant avec travailler avec Brandon Carter puis avec d'autres on appelle ça les tidal disruption events c'est à dire vous l'avez vu brièvement sur le film je peux éventuellement vous le repasser c'est évidemment une vue d'artiste un peu simplifiée par rapport à la complexité du processus une étoile pénétrant dans ce qu'on appelle le rayon de marée le tidal radius d'un trou noir géant va être brisé par les forces de marée et va donner des phénomènes extrêmement violents les plus violents d'entre eux je les avais baptisés les crêpes stellaires flambées qui donnent donc en fait des signatures il n'y a que le trou noir capable de faire ça à des étoiles et donc qui donnent également la possibilité de signatures observationnelles quand nous avons proposé ce processus dans les années 80 il n'y avait aucune observation disponible mais quelques années plus tard et bien il faudrait que je puisse changer voilà d'abord des simulations numériques plus précises ont confirmé l'écrasement des étoiles et puis on a commencé à détecter ces événements donc de rupture d'étoiles par les forces de marée et aujourd'hui donc c'est une nouvelle industrie on en détecte chaque semaine donc il y a des étoiles brisées par les forces de marée donc ça fournit donc des choses directes maintenant sujet essentiel les ondes gravitationnelles les ondes gravitationnelles sont une prédiction incontournable de la relativité générale petite animation montrant comment l'espace-temps vibre lorsque vous avez par exemple un couple de trous noirs qui donc qui se rapproche progressivement et bon avant qu'on puisse les détecter des modélisations numériques avaient prévu prédit que la coalescence de trous noirs produirait ce genre de signal gravitationnel c'est-à-dire l'amplitude de l'onde gravitationnelle augmenterait au moment de la fusion elle serait maximale pour former un trou noir unique qui vibre et qui cesse de vibrer bon ces choses étaient prêtes c'était la technologie qui n'était pas prête et puis il a fallu à peu près des décennies de perfectionnement technologique pour mettre au point ce qu'on appelle des interféromètres gravitationnels vous en voyez deux ce sont les deux premiers qui étaient aux Etats-Unis et qui ont détecté et ça a été un événement majeur de toute l'histoire de l'astronomie je dis bien le 14 septembre 2015 cet événement a été détecté voilà le signal qui a été reçu dans ces deux interféromètres ressemblant effectivement au signal prévu prédit théoriquement dû à la coalescence de trous noirs et qui ont permis effectivement de détecter enfin directement les premières ondes gravitationnelles depuis de nouveaux détecteurs se sont joints notamment les détecteurs européens Virgo qui se trouvent en Italie et on a donc des réseaux d'interféromètres qui détectent maintenant de nombreux événements de fusion de trous noirs trous noirs réveillés étoiles à neutrons fusion d'étoiles à neutrons tous ces événements produisent donc des ondes gravitationnelles on a une nouvelle astronomie qui est en train de naître extraordinairement fascinante l'astronomie gravitationnelle puisque elle permet de détecter des phénomènes qui n'émettent pas nécessairement de signal électromagnétique ou de neutrinos ou autre et donc c'est une nouvelle fenêtre sur l'univers qui va se développer pour les trous noirs particuliers ce qui a été intéressant notamment avec ces formations de trous noirs issus de coalescences vous remarquez ici dans ce montage les masses généralement mesurées de ces trous noirs formés dans ces coalescences sont significativement supérieures ce sont quand même des trous noirs de masse stellaire quelques dizaines de fois mais elles sont significativement supérieures aux masses de trous noirs qui se trouvent dans ce qu'on appelle les trous noirs électromagnétiques qui seraient qui seraient dans les sources X binaires dont je vous ai parlé voilà donc ça pose aussi quelques questions intéressantes sur la formation de ces trous noirs stellaires inhabituellement massifs qui se seraient produits assez tôt dans l'histoire de l'univers et dont on observe aujourd'hui des diffusions parmi les projets expérimentaux les plus enthousiasmants de ces prochaines années c'est le projet d'interféromètre gravitationnel placé dans l'espace qui s'appelle l'ISA Laser Interféromètre Space Antena avec donc cette fois-ci des séparations de plusieurs millions de kilomètres entre qui serait donc la longueur équivalente de l'interféromètre gravitationnel qui permettrait évidemment d'avoir une sensibilité très différente et de détecter beaucoup plus d'événements gravitationnels donc voilà pour les signatures indirectes et dans le temps qui me reste un petit quart d'heure on va venir maintenant sur ces travaux dans lesquels j'ai été effectivement impliqué dès le départ et puis qui se sont développés d'une façon que je n'attendais pas du tout à l'époque consistant à voir l'ombre d'un trou noir parce que c'est très bien les signatures indirectes mais ça reste indirect on aimerait bien voir le trou noir lui-même mais voir le trou noir lui-même ça veut dire voir son horizon des événements son horizon des événements c'est une sphère noire bon alors on va l'avoir entouré de quelque chose mais il faut avoir la résolution possible évidemment on est susceptible de détecter ça alors bon les trous noirs vous savez sont devenus l'un des objets favoris de la vulgarisation scientifique et avec donc des visualisations et des images montrées dans la vulgarisation y compris dans les agences spatiales la NASA l'agence spatiale européenne etc qui font des communiqués de presse parlant des trous noirs et qui nous montrent ces choses horribles enfin je dis horrible parce que bon alors c'est joli ça plaît mais ça montre quoi ça montre un gros machin noir une grande sphère noire censée représenter l'horizon des lents entouré d'un tourbillon de gaz c'est complètement faux évidemment c'est une vue d'artiste qui ne respecte absolument pas les propriétés de distorsion de l'espace-temps autour du trou noir qui vont forcément distordre les images voilà donc moi ça m'agace toujours un petit peu même si c'est très utile évidemment ces communiqués de presse parce que ça attire le regard et ce genre de choses mais dès la fin des années 70 on commençait à voir apparaître ce genre de choses et donc moi ça m'agace un petit peu et donc encore tout jeune chercheur je me suis dit à la fin des années 70 à quoi ressemblerait vraiment un trou noir entouré d'un disque de gaz par exemple en tenant compte cette fois-ci des effets évidemment de distorsion spatiale et temporelle alors avant de rentrer dans les équations etc on peut simplement par des raisonnements géométriques simples avoir une idée de ce qui peut se passer par exemple quelle peut être l'image d'anneau circulaire lumineux autour d'un astre sphérique si l'astre sphérique ce n'est pas un trou noir si c'est Saturne par exemple c'est-à-dire on est dans l'espace-temps plat les effets relativistes sont négligeables on a forcément les cercles se transforment en ellipse évidemment avec l'angle de vue avec une partie de l'ellipse qui est cachée derrière évidemment Saturne donc là je me suis dit faisons le raisonnement géométrique simple à la place de Saturne on met un trou noir on a le disque de gaz vu de côté on va avoir à cause de la courbure de l'espace-temps on va avoir la partie arrière des images va être relevé par le champ de gravitation donc ne va plus être caché donc on va avoir une vue de la totalité du dessus du disque déformé évidemment mais bien plus fort on va avoir également une image secondaire c'est-à-dire des rayons lumineux émis par le disque de l'autre côté à l'opposé de l'observateur certains d'entre eux sont tellement déviés par le champ de gravitation qu'ils vont remonter et donner une image encore extrêmement déformée de l'autre côté du disque de gaz c'est-à-dire vous voyez à la fois le dessus un peu déformé et le dessous extrêmement déformé une fois qu'on a ça on peut commencer à écrire des équations et résoudre ça à l'ordinateur mais il vaut mieux avoir toujours ça a été une grande philosophie dans tout mon travail de chercheur avant de se lancer dans des simulations numériques il vaut mieux avoir une idée du résultat que l'on va obtenir et en général une intuition géométrique donc voilà c'est le travail que j'ai commencé à faire en 1978 je n'avais pas encore mon poste je venais tout juste d'avoir mon poste donc je n'avais pas encore mon poste de chercheur au CNRS donc bref j'ai commencé par calculer les courbes d'isoradiales c'est-à-dire l'image de cercle autour d'un trou noir à différents rayons donc ici ça dépend évidemment fortement de l'angle de vue donc quand l'angle de vue est de 30 degrés on a les cercles pas trop déformés quand l'angle de vue il est de 10 degrés seulement au-dessus du plan évidemment les déformations sont un petit peu plus grandes donc ici vous avez les cercles vus par en-dessus et les cercles vus par en-dessous alors tout ça ça reste purement géométrique si on veut avoir une image moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir une image plus ou moins réaliste calculée à l'ordinateur il fallait tenir compte maintenant des vraies propriétés physiques des anneaux lumineux c'est-à-dire d'un disque d'accrétion alors à l'époque on avait déjà des modèles possibles des modèles physiques de disques d'accrétion donnant la luminosité la température toutes les propriétés physiques du disque d'accrétion en fonction de la distance au trou noir tout un ensemble de choses en tenant compte de tous ces facteurs-là j'ai calculé donc toujours avec l'ordinateur ce qu'on appelle les isophotes c'est-à-dire les courbes de luminosité constante autour donc du trou noir toujours avec des angles de vue différents voilà et à partir de là j'avais donc une densité de flux lumineux que l'on pouvait après traduire pour en produire une image plus ou moins réaliste et cette image réaliste je l'ai publiée à la fin de cet article de 1979 donc l'image d'un trou noir sphérique entouré d'un disque de gaz mince vous voyez donc ici le dessus voilà ici donc c'est le trou noir lui-même qu'on va appeler l'ombre du trou noir c'est l'horizon des événements mais attention pas dans sa taille originale j'avais montré j'ai pas le temps de rentrer dans un détail qu'il y avait un effet de mirage gravitationnel qui dilatait la taille de l'horizon des événements d'un facteur 2,6 c'est-à-dire que l'ombre noire du trou noir va être un peu plus grande que l'horizon des événements lui-même donc ça c'est l'ombre du trou noir autour vous avez l'image du dessus du disque déformé par la géométrie ici vous avez alors le disque d'accrétion le bord interne ne touche pas le trou noir donc ici c'est la limite qu'on appelle la dernière orbite circulaire stable ici vous avez une image extrêmement déformée du dessous du disque qui est collée sur la frontière sur l'ombre du trou noir ça délimite un petit peu l'ombre du trou noir et puis après vous avez l'effet majeur qui est cette asymétrie extrême du flux de lumière ici ça brille beaucoup plus que là tout à cause de l'effet Doppler c'est-à-dire le disque de gaz est en rotation relativiste autour du trou noir et dans la partie qui se rapproche de l'observateur il y a une amplification extrêmement forte du flux lumineux et seul le trou noir en fait c'est ça la caractéristique essentielle du trou noir par rapport à un objet qui ne serait pas un trou noir et entouré d'un disque d'accrétion serait effectivement à la fois cette déformation et cet effet d'amplification un petit mot une petite anecdote à l'époque évidemment l'ordinateur sur lequel j'ai fait ces calculs-là c'était un gros IBM à transistor avec les programmes c'était encore des cartes perforées à l'époque et cet ordinateur qui était unique il y avait le donc le gros ordinateur qui occupait une salle entière à l'observatoire de Meudon où j'étais à l'époque n'était pas capable en fait de sortir ce genre d'image il n'était pas équipé de logiciel de visualisation tout au plus il pouvait sortir de ces courbes-là et donc pour avoir l'image finale j'ai dû la faire à la main donc j'ai plaqué sur ce truc-là que j'avais imprimé en grand une feuille de papier transparent qui m'avait servi dans quelque sorte de négatif j'ai tracé à la main environ 10 000 points en mettant une densité de points proportionnelle à l'intensité du flux qui était donné là-dedans et c'est comme ça que j'ai obtenu donc cette cette image voilà après je suis passé à d'autres travaux donc notamment donc les l'effet de destruction d'étoiles par les forces de marée sans trop plus me préoccuper de ces choses-là parce que je dois dire qu'à cette époque-là je n'imaginais pas que de mon vivant on puisse accéder à une résolution telle avec les instruments donc pour moi c'était juste un calcul numérique alors cela dit par la suite j'ai eu un collaborateur remarquable qui s'appelle Jean Lamarck qui a repris mes travaux quelques années plus tard basés sur les mêmes équations mais évidemment avec les perfectionnements dans l'informatique on commençait à pouvoir mettre des fausses couleurs c'était mieux que le noir et blanc mais surtout des animations c'est-à-dire calculer des angles de vue différents vous voyez là on retrouve à peu près l'image que j'avais calculée avec l'angle de vue de 10 degrés mais en faisant varier les angles de vue on a toute une panoplie voilà donc ça c'est les premières images à tous angles de vue ont été calculées donc par Jean Lamarck sur la base de mes travaux en 1989 et puis après revenant des Etats-Unis où je n'avais pas suivi l'année j'ai demandé à Jean Lamarck pour le besoin en fait de films de documentaires scientifiques sur les trous noirs je lui ai demandé de faire des animations et donc il a commencé à faire des animations donc là je ne vous montre pas des films il y a des films que vous pourrez trouver éventuellement sur ma chaîne et YouTube mais je vous montre un petit peu à quel point ça a progressé en quelques années ça c'est une série donc de calculs de l'aspect d'un trou noir entouré d'un disque de gaz lorsqu'on voyage dans l'espace-temps avec différents points de vue là on est loin du trou noir on s'en rapproche là on traverse le disque le disque d'accrétion et là on finit carrément par plonger à l'intérieur du trou noir et là carrément la vue ultime on est à l'intérieur du trou noir on se retourne de 180 degrés et on regarde l'univers extérieur puisqu'on continue évidemment à recevoir des informations toujours pour l'anecdote vous allez voir où ça va nous mener je vous invite juste à regarder cette image-là qui est la vue donc calculée avec les effets physiques en diffusion de la lumière effet Doppler etc calculée au moment de la traversée par l'observateur du disque de gaz certains d'entre vous j'imagine surtout plutôt chez les étudiants mais peut-être aussi chez les chercheurs vous avez vu en 2014 non c'était pas en 2014 je ne suis plus exactement à la date oui en 2014 un film de science-fiction qui s'appelle Interstellar un film de science-fiction avec on aime ou pas la science-fiction il y avait un scénario intéressant qui faisait intervenir dans la visualisation de le trou noir et le producteur avait décidé de demander à l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des trous noirs de servir de conseiller scientifique ce spécialiste mondial étant Kipsorn qui à l'époque n'avait pas encore obtenu le prix Nobel il obtiendra deux ans plus tard trois ans plus tard non pas pour les trous noirs mais pour les ondes gravitationnelles bref donc voilà ce genre de visualisation qui avait été faite à l'occasion de ce film-là tenant compte effectivement des effets de déformation de l'antigravitationnel lorsqu'on traverse un disque d'accrétion mais vous le remarquez ne tenant pas compte de l'effet Doppler c'est-à-dire de la symétrie du flux lumineux pour l'anecdote Kipsorn m'avait écrit un mail à cette époque me disant avant que je n'aille voir le film me prévenant justement de l'imperfection de cette image il était un petit peu embarrassé parce qu'il avait évidemment voulu inclure dans le conseil scientifique les équations qu'il avait données voulu inclure évidemment l'effet Doppler j'avais été le premier maître mais en fait il avait reçu une fin de non recevoir de la part du producteur et du réalisateur disant que les spectateurs ne comprendraient rien voilà alors ça m'a amusé et j'ai dit à Kipsorn mais peut-être que tu ne connais pas la simulation numérique que j'avais faite encore quelques années plus tard qui représente en fait exactement le même phénomène mais cette fois-ci avec vraiment l'effet Doppler mais vous voyez c'est tout à fait ça mais avec c'est beaucoup plus réaliste qu'on avait publié en 97 bon voilà à ce moment-là c'est à ce moment-là seulement que je suis un petit peu revenu parce que j'ai travaillé je répète sur d'autres phénomènes notamment aussi sur la topologie de l'univers qui n'avait plus rien à voir avec les trous noirs et je me suis dit mais finalement en regardant un petit peu où ça a né ces histoires de simulation numérique sur les trous noirs et puis les possibilités observationnelles parce que qu'est-ce que j'avais fait à la fin de mon article de 1987 non pardon de 1979 article de 1979 j'avais écrit la chose suivante la figure que je disais elle était valable pour un trou noir susceptible d'être celui dont on soupçonne l'existence au centre de la galaxie Messie 87 puisque déjà à l'époque des mesures très indirectes suggéraient qu'il y avait un trou noir géant au centre de la galaxie 87 et comme je le répète je n'imaginais pas que l'on ait un jour en tout cas de mon vivant des télescopes capables d'avoir la résolution possible pour voir réellement avoir un équivalent télescopique je vous dis pourquoi donc Messie 87 c'est une galaxie elliptique géante qui est située à environ 50 millions d'années-lumière de nous vous la voyez là c'est une galaxie anonyactique parce qu'ici vous voyez un G montrant qu'il y a un phénomène violent qui se passe au centre de cette galaxie l'étude différentes études astronomiques indirectes montrent que montré qu'il y a probablement au centre de cette galaxie elliptique géante un trou noir de 6 milliards de fois la masse du soleil on l'appelle M87 étoile 6 milliards de fois la masse du soleil ça donne un diamètre d'environ 40 milliards de kilomètres mais c'est à 50 millions d'années-lumière deuxième chose le trou noir galactique qui est un trou noir massif moins massif mais il est beaucoup plus proche j'en ai déjà parlé je vous ai déjà dit qu'au centre de la galaxie grâce à l'analyse des trajectoires on soupçonnait l'existence d'un trou noir de 4 millions de fois la masse du soleil avec un diamètre de 25 millions de kilomètres pourquoi je vous parle de ces deux là parce que dans les deux cas on va calculer la chose suivante en tenant compte de l'effet d'amplification gravitationnelle d'un facteur 2,6 là que j'avais calculé en 79 on sait que le diamètre du trou noir de Sagittarius A étoile c'est de 45 millions de kilomètres mais c'est à 27 000 années-lumière c'est la distance du centre galactique et le diamètre de Messier 87 étoiles c'est de 70 milliards de kilomètres et à 50 millions d'années-lumière les deux se compensent c'est-à-dire dans les deux cas vous obtenez en fait un diamètre angulaire apparent de 35 micro arcs secondes 35 millionième d'arcs secondes vous dites évidemment c'est une résolution faramineuse c'est 2000 fois plus fin que la résolution des meilleurs télescopes que le Hubble Space Telescope par exemple carrément comment on ne peut pas imaginer le télescope mais est-ce que vraiment on ne peut pas l'imaginer parce que la résolution angulaire d'un télescope elle est proportionnelle à l'ouverture c'est-à-dire à la taille du télescope mais aussi elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde il se trouve que les centres de galaxies ils sont presque transparents aux longueurs d'onde millimétrique c'est-à-dire dans le domaine radio et donc des radioastronomes avaient commencé à calculer dès les années 2000 qu'un réseau qu'on appelle un réseau interférométrique à longue de base VLBI ça veut dire Very Large Baseline Interférométrie un réseau de radiotélescopes à large base qui serait réparti sur 10 000 km environ et qui fonctionnerait à la longueur d'onde millimétrique de 1,3 millimètre serait capable d'avoir une résolution de 25 microsecondes ce serait juste ce qui serait nécessaire pour observer avoir une image radio millimétrique de ces deux candidats trou noir Sagittarius à étoiles et Messier 87 étoiles donc pour cela ils ont dû mettre en œuvre un consortium qui s'appelle l'Event Horizon Telescope qui a mis en jeu donc ce réseau de radiotélescopes réparti de l'Antarctique aux îles Hawaï en passant par le Chili l'Europe et les États-Unis un réseau de neuf radiotélescopes qui doivent fonctionner au même moment en même temps pour observer chacun de leurs côtés un objet donné et puis mettre une partie des informations il faut rassembler toutes ces informations et après un énorme travail de traitement de données permet de reconstituer l'image globale partiellement acquise par chacun de ces instruments ça a été une entreprise absolument incroyable puisque les premières observations ont eu lieu en avril 2017 sur Portant donc sur Sagittarius à étoiles et sur Messier 87 étoiles pendant cinq jours il faut voir qu'en fait il y a eu la plus grande masse de données jamais acquise dans toute l'histoire des sciences encore largement supérieure aux masses de données acquises dans les colligionnaires du CERN dont on parle très souvent 20 pétabits de données qui ont été obtenus parce qu'il fallait en fait pour avoir une cohérence entre les choses il fallait en fait prendre une mesure tous les 10 milliardième de seconde voilà alors vous mettez ça sur neuf instruments pendant cinq jours pendant cinq nuits complètes ça fait une masse de données absolument faramineuse après donc la masse de données était tellement considérable qu'il fallait donc les regrouper sur des milliers de disques durs qui ne pouvaient pas être mis sur le web parce que ça aurait saturé le réseau donc ils auraient été transportés par avion sur deux supercalculateurs il y en a un qui était aux Etats-Unis où il y a un petit et un qui était au Magpac-Institut de Bonn et ce n'est que donc deux ans plus tard après un traitement de données féroces des vérifications en double la veu etc. que l'image la première image télescopique d'un trou noir géant ce n'était pas Sagittarius à étoiles contrairement à certains espoirs ça a été Messier 87 a été délivré donc voici cette fameuse image que j'imagine vous avez tous vu et qui a été donc délivré le 10 avril 2019 qu'est-ce qu'on y voit on y voit on y voit on y voit ce machin noir contient l'horizon des événements du trou noir de 6 milliards de fois la masse du soleil augmentée du facteur 2,6 et autour un disque de gaz chaud avec une partie qui brille à cause de la rotation du disque de gaz et qui donc ne faisait que confirmer mais évidemment en ajoutant beaucoup de choses fascinantes les simulations que nous avions pu faire il est tout à fait normal on avait simplement utilisé correctement les lois de propagation des rayons lumineux dans l'espace temps courbe prévu par les équations de la relative fédérale donc ça ça ne faisait que montrer l'efficacité de la théorie pour calculer ce genre de ce genre de phénomène voilà alors bien évidemment par rapport à l'image en noir et blanc on remarque d'emblée évidemment aussi l'une des différences c'est évidemment l'angle d'inclinaison qui est extrêmement différent bien entendu puisqu'ici en fait on a compris que pour Messier 87 on avait un angle de vue ici l'angle de vue que j'avais calculé était de 10 degrés l'angle de vue ici par rapport à l'angle de vue au-dessus du plan orbital il est plus proche de 90 degrés on veut plus de 65 degrés quelque chose comme ça donc c'est pour ça mais comme je vous ai dit que nous avions calculé après avec Jean-Alain Marc d'autres angles de vue bien voici si on compare avec une simulation de 1989 que nous avions faite avec l'angle de vue qui correspond à ça vous voyez cette concordance est tout à fait intéressante donc je rappelle l'ombre du trou noir l'anneau de photon ici que l'on voit sur la simulation mais la résolution n'est pas encore suffisante pour le voir sur l'image de l'Event Horizon Telescope l'image primaire ici et l'effet d'oplaire donc voilà pour cette réalisation tout à fait tout à fait étonnante alors on n'est qu'au début avec l'Event Horizon Telescope ça a été l'Event Horizon Telescope a été conçu pas seulement pour obtenir une image télescopique mais pour étudier avec une résolution extraordinaire les environnements immédiats de trous noirs il y a évidemment une quantité de phénomènes astrophysiques qui ne sont pas encore vraiment totalement compris notamment les jets les fameux jets relativistes que l'on observe aussi bien sur certains sur six binaires mais également dans les noyaux actifs des galaxies ça c'est le jet de Messier 87 il y a plusieurs mécanismes physiques possibles pour les jets extraction de l'énergie d'un tren en rotation champ magnétique tout un ensemble de choses et donc de futures mesures notamment la mesure du champ magnétique à travers la polarisation qui est observée et la variabilité du champ magnétique peut donner des indications sur des contraintes sur les mécanismes de jet également la recherche de certains signaux et des observations de points chauds qui ont été faites depuis d'ailleurs dans les 20 heures de points chauds dans le disque d'accrétion va nous donner des indications sur le spin du trou noir c'est-à-dire la vitesse de rotation en fait les trous noirs ils sont en rotation ce sont vraiment des trous noirs de Kerr on soupçonne pour diverses raisons que beaucoup de la plupart des trous noirs astrophysiques ils ont un moment angulaire très important c'est-à-dire proche de tourner quasiment à la vitesse maximum permise et donc en fait ça influence la structure du disque d'accrétion par exemple un disque d'accrétion autour d'un trou noir qui est en rotation extrêmement rapide le bord interne se rapproche de l'horizon des événements presque jusqu'à le toucher et donc on aura évidemment des phénomènes dans la partie interne du disque d'accrétion des phénomènes différents et notamment des périodicités sur les points chauds avec des périodicités différentes donc on peut avoir des observations qui vont contraindre finalement qui vont permettre de mesurer le spin des trous noirs donc ça fait partie des projets futurs de l'Event Horizon Telescope et alors maintenant je vais finir avec ça donc le futur de ça c'est qu'on va étendre le réseau de l'Event Horizon Telescope en ajoutant de nouvelles stations radio et on va également améliorer techniquement les choses pour descendre la longueur d'onde et observer non plus à 1,3 mm mais à 0,87 et l'air de rien comme je vous ai dit que la résolution est inversement proportionnelle à la longueur d'onde on va également donc améliorer la résolution tout ça pour aboutir à ce qu'on appelle le Next Generation Event Horizon Telescope qui commence maintenant alors vous voyez qu'on rajoute un radio-télescope au Groenland un radio-télescope Noema qui est dans les Alpes un radio-télescope ici et peut-être dans le futur on en rajoutera dans le futur très très proche on va en rajouter un ici bref en étend le réseau à la fois géographiquement et puis en diminuant la longueur d'onde les chercheurs du Next Generation Event Horizon Telescope espèrent à terme accéder non plus seulement au trou noir galactique et au trou noir Messier 87 mais peut-être à des dizaines d'autres candidats il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire vous auriez probablement posé la question pourquoi il n'y a pas eu d'image de Sagittarius à étoiles du trou noir galactique qui a priori étant plus proche de nous on était un peu plus excité à l'idée d'avoir l'image du trou noir du trou noir galactique il n'y a eu que Messier 87 la raison c'est que en fait je vous l'ai dit le trou noir galactique il est beaucoup moins massif 4 millions de fois la masse du soleil donc ça veut dire que le disque d'accrétion qui est autour probablement que l'on n'a jamais réussi à détecter directement il y a probablement un disque d'accrétion parce qu'à très petite échelle ça veut dire que les fluctuations de luminosité se font sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que celles autour de Messier 87 et précisément les observations de l'éventure d'un télescope ne permettait pas d'avoir cette résolution temporelle et donc ils sont en train de travailler sur les données acquises sur Sagittarius à étoiles à reconstruire des logiciels capables de nous fournir peut-être dans les mois ou les années à venir une image de Sagittarius à étoiles en tenant compte de ces fluctuations enfin donc bien bref je reviens donc sur mon next generation éventualisation télescope alors c'est en cours et dans l'actualité et bien en fait la première conférence la conférence inaugurale de ce projet s'est déroulée il y a 15 jours c'est-à-dire fin février et j'ai été invité à donner un petit peu la conclusion finale et justement j'en ai profité pour parler des événements de rupture d'étoiles par les forces de marée qui feraient partie des choses détectables par les 20 horizons télescopes alors il n'y a pas que les 20 horizons télescopes qui étudient les environnements de trous noirs vous avez aussi un instrument qui s'appelle Gravity que vous voyez là qui est installé lui au télescope européen du Chili et qui fonctionne en optique alors en optique on essaie de la faire de l'interférométrie optique mais l'interférométrie optique pour l'instant on ne peut pas faire au mieux c'est déjà pas mal on fait l'interférométrie optique infrarouge qu'avoir l'équivalent d'un réseau d'environ 200 mètres donc évidemment ce n'est pas du tout la même résolution que les 20 horizons télescopes mais ça permet ça donne une résolution de 4 milliards de secondes donc c'est 1000 fois inférieur à la résolution de les 20 horizons télescopes mais malgré tout on peut faire des choses absolument fascinantes avec Gravity et notamment sur le centre galactique donc sur le centre galactique on mesure des vitesses d'étoiles qui passent assez loin de l'horizon des événements et notamment cette étoile qui s'appelle S2 voilà qui a cette orbite-là qui est une orbite parabolique et bien on a mesuré Gravity a mesuré le passage de cette étoile-là à son périssante c'est-à-dire la distance de plus courte approche ça s'est passé le 19 mai 2018 et selon les prédictions de la relativité générale il y a des effets relativistes qui ont affecté à la fois la trajectoire et le décalage spectral de cette étoile-là qui ont été vérifiés lors de cette lors de cette observation voilà je vais m'arrêter là je crois que j'ai fait exactement j'ai épuisé mon temps je vais passer la parole à Alessandro en vous remerciant pour votre attention attention je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là